Bonjour, c'est le quatrième numéro d'une série d'émissions consacrées à la collectivité régionale. « Initiative » nous permettra d'explorer la Guadeloupe et vous la montrer sous un nouvel angle. Dans ce numéro, les universités du Québec recrutent les jeunes Guadeloupéens. Ensuite, nous irons à la découverte des coulisses du carnaval sur le net. Cette jeune femme pétillante, à l'accent si caractéristique, c'est Alexandra Caron. Elle appartient au service de promotion sur les études au sein de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Accompagnée des représentants de deux autres universités québécoises, elle est venue en Guadeloupe, à l'espace régional du Rézet et à l'hôtel de région à Bastère, pour recruter nos lycéens. Bien sûr, alors nous, nous sommes trois universités qui sont représentées ici aujourd'hui. L'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Montréal et l'Université du Québec à Rimouski. Et nous offrons chacun de nos établissements des programmes communs. Le cursus proposé par les Canadiens s'appuie sur des axes forts, originaux et diversifiés, comme le développement des PME, le transport maritime, le graphisme ou les beaux-arts. Mais nous offrons également des programmes particuliers. Alors, beaucoup d'étudiants internationaux, et notamment de la Guadeloupe, se tournent vers des programmes de communication, loisirs culture et tourisme, administration, comme je vous l'ai expliqué, et également tous les programmes en génie et en science. Aller étudier au Québec, malgré la rigueur du climat, semble séduire de nombreux Guadeloupéens soucieux de s'ouvrir au monde. Comme je suis actuellement en licence design objet, j'aimerais poursuivre mes études au Canada par rapport à l'ouverture et puis à la diversité des médiums qu'on peut utiliser, etc. Manon Tantelier est actuellement étudiante et a obtenu son bac littéraire en 2013. Donc je viens ici m'enseigner pour les études de journalisme au Québec. Oui, il n'y en a pas en Guadeloupe, il y en a en métropole, mais je me dis, bon, la métropole je connais déjà, alors pourquoi pas partir au Québec ? Mis en place par la région en 2011, ce partenariat cible trois universités québécoises dans un réseau qui en compte neuf et tout accueille des étudiants antillais. Il s'agit pour la collectivité de permettre aux candidats de moins de 26 ans de donner une dimension internationale à leur formation. Alors la première condition, c'est que l'étudiant ne fait pas des études qui n'existent pas en Guadeloupe parce qu'il n'est pas question pour la région d'encourager les étudiants à partir à l'extérieur alors qu'il y a des études qui sont dispensées ici. Donc il s'agit d'une bourse de 3500 euros qui est accordée aux étudiants, donc qui sont retenus. Alors cette bourse est versée intégralement. Il y a 10 bourses par université, donc chaque année la région accorde 30 bourses, soit 10 par université. Basée au cœur de Montréal dans le quartier latin, l'UQAM est la plus grande faculté d'art du Canada. Un pôle de formation en communication de référence avec plus de 300 programmes au total. Elle reçoit chaque année une cinquantaine d'étudiants guadeloupéens. Les Guadeloupéens étant des citoyens français bénéficient de l'entente France-Québec, c'est-à-dire que ces étudiants-là ont les mêmes droits de scolarité que nous les Québécois. Les coûts de scolarité, c'est le 2000 euros par an qui représente la totalité des droits de scolarité. À cela s'ajoutent les frais d'hébergement, donc le logement, la nourriture, le transport, les vêtements, l'achat des livres. Pour toutes ces universités, la règle est la même. Une moyenne générale avoisinant les 12 sur 20. Sur le plan administratif, il faut un certificat d'acceptation du Québec et un permis d'études. Une fois le dossier complet, il doit être déposé avant le 1er mars pour la rentrée suivante. Je vous avoue que les Guadeloupéens ont une très 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 bonne adaptation. Je ne sais pas si c'est la chaleur qu'ils ont intérieure qui font qu'ils arrivent chez nous et nous transmettent cette belle joie de vivre. C'est des gens positifs. Donc ils arrivent avec un projet en tête concret. Ils sont sérieux dans tout ça. Les étudiants ont bien adopté le nouveau système d'enseignement en contrôle continu. Alors cette rigueur-là, elle s'installe tranquillement dès le départ. Tous ces étudiants ont des motivations différentes. Mais tous sont fascinés par cette aventure au pays de l'érable. Oui, je serais tenté d'aller étudier au Québec ou travailler puisque c'est un pays qui se développe et qui est très accueillant. Puis concernant mon projet professionnel, ça me permettrait de m'ouvrir et de toucher l'international. Dans ce contexte de mondialisation, de concurrence accrue, avec des niveaux de formation exigés de plus en plus élevés, ce partenariat avec la région Guadeloupe et les universités du Québec est une piste majeure à l'épanouissement des jeunes Guadeloupéens qui veulent s'illustrer dans le monde de demain. Depuis 2011, cette action en faveur des étudiants est inscrite durablement dans le budget régional. Outre les prérogatives de la région en matière économique, la collectivité s'intéresse aussi au développement culturel et artistique dont le plus grand spectacle vivant est le carnaval. Tous ces étudiants Guadeloupéens installés au Québec ne sont pas pourtant coupés de leur île. La collectivité régionale a mis en place pour eux et pour tous ceux qui ne peuvent pas physiquement participer au défilé, une retransmission intégrale déjouquera sur le net. Au fil des années, notre carnaval est devenu un événement international. La collectivité régionale a lancé son projet TV Carnaval Région Guadeloupe. Objectif, permettre à tous les Guadeloupéens installés aux quatre coins du monde de suivre leur événement phare sur la toile. Toutes les images des grandes parades des jours gras y sont visibles. Chef de projet sur cette opération, Freddy Eustache est un homme orchestre, jouant l'interface avec les comités carnavalesques jusqu'au plateau où il accompagne les internautes. L'idée, en fait, c'est de valoriser le carnaval de Guadeloupe au-delà des frontières grâce à Internet, en permettant aux internautes de suivre les parades avec un dispositif en direct. L'idée, c'est de vraiment mettre les moyens pour pouvoir offrir un vrai programme aux internautes, avec des invités, avec plusieurs caméras, un dispositif complet permettant à l'internaute, où qu'il soit, de suivre le carnaval comme s'il était chez lui. Cette année, n'hésitons pas sur l'interactivité. Il y a un petit message sympa, allons-y. Et la partie community management, c'est vraiment le back office. C'est-à-dire les photos qu'on ne verra pas à l'écran, les vidéos qu'on n'aura pas à l'écran. On l'a sur le back office avec Facebook, avec Twitter. Et moi, je renvoie régulièrement sur Facebook, sur Twitter, en disant qu'il y a des images inédites, il y a des photos inédites. Donc, vous avez l'écran d'un côté, vous avez l'ordinateur de l'autre. Et avec les deux normales, vous êtes censés avoir tout le carnaval de Guadeloupe. Un lien social et culturel, mais aussi un formidable outil pour valoriser notre carnaval à travers le monde. Pour lancer ce projet, il aura fallu en amont un important dispositif technique. Huit caméras, un animateur plateau, un animateur au cœur de la parade, des dizaines de techniciens, cadreurs, ingénieurs du son et un camion régi, le centre nerveux de toute cette installation. Jean-Marc Dulis et son équipe font vivre à des milliers d'internautes l'ambiance du carnaval, aux commandes d'une logistique impressionnante. Nous sommes accompagnés par la région Guadeloupe sur le dispositif TV Carnaval. Des moyennes de diffusion aussi plus larges, des serveurs de streaming qui permettent de connecter plus de 40 à 50 000 personnes en simultané. C'est énorme. On est parti sur une parade d'environ, je pense bien 8 heures. 8 heures non-stop avec des caméras qui ne laissent rien échapper. Ni les images les plus spectaculaires, ni les personnages les plus marquants, ni les musiciens les plus acharnés. Les groupes pour le choix, les groupes peuvent décider tout simplement. On est très très regardés par le Brésil maintenant, très regardés par la Martinique, très regardés par Antigua, Barba, Trinidad, chose que nous n'avions pas avant. Donc nouveau phénomène, notre carnaval commence à mon avis à inquiéter certains. Donc je crois qu'il faut le montrer et le faire découvrir un maximum de personnes, pas seulement nos compatriotes antillais, mais aussi le dévoiler au monde entier. Ça coûte quelque chose de pouvoir mettre en place un multiplex quand même, parce qu'il y a quand même une quinzaine de radios web qui sont aussi en direct avec nous aujourd'hui. Il y a deux ou trois télés, des télés, donc des télés RDN et numériques qui sont avec nous. Plus nous sur Internet, donc nous représentons quand même un multiplex de multimédia, c'est le cas de le dire. Et nous essayons en tout cas chacun à notre manière de faire plaisir à nos spectateurs et à nos internautes. Dans cette organisation, il y a aussi une équipe de trois personnes qui récupèrent les messages postés sur les réseaux sociaux. Alors en fait en ce moment, on relaie les messages de tous les gens qui visionnent le direct du carnaval sur Internet. Tous les messages qu'ils postent en fait sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et Instagram. On est vraiment en interaction avec eux parce que pendant le direct, ils postent. Nous, on relaie les messages au plateau et ça fait qu'il y a une cohésion et que même s'ils ne sont pas là, ils ont quand même l'impression de bien vivre le carnaval. La culture reste l'un des axes forts pour l'institution régionale. Le plus grand spectacle vivant de l'année, le carnaval, gravé sur Internet, prouve que notre patrimoine et sa valorisation sont des produits touristiques à forte valeur ajoutée. Et cela dans une logique de rayonnement de notre archipel. Les petits poubelles Les petits poubelles Votre magazine Initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission consacrée à la visite guidée, au salon de l'étudiant et à la création de la maison du projet sur le site du Memorial Act. Bonne journée sur Guadeloupe 1ère. Au revoir.